J'ai un dernier message à vous présenter qui va tenir compte de mon départ, mais en même temps de tenir compte de la sincère. Je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 18, verset 7 et 8. Luc chapitre 18, verset 7 et 8. C'est l'évangéliste Luc qui n'était pas juif mais posélite. C'est dans sa bouche que nous trouvons cette parole de Christ à notre endroit. Vous lisez avec moi. Il a dit On s'arrête là. Verset 8 ensemble, 3, 4. Je vous le dis, il leur fera en plus de justice. C'est une question extrêmement importante posée par Christ, par Jésus, à ses disciples dans le cadre de la parabole du juge unique. Et ses proches sont un regard, je dirais comme les théologiens disent, un regard scatologique. Pensant à sa venue, à sa seconde venue, Christ a posé une question pertinente et à laquelle il n'a pas trouvé une réponse. Quand le fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce n'est pas un homme qu'il a dit, frères et sœurs. Cette question n'a pas été formulée par un prophète qui aurait toujours de l'importance, dans la mesure où le prophète s'exprime toujours au nom de Dieu. Ce n'est non plus un apôtre, mais c'est Christ lui-même, le sauveur bien aimé, le rédempteur de l'humanité déchu. C'est lui qui a dit, quand il viendra, quand il sera venu, le futur antérieur, quand il sera venu, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le mot ici, utilisé par Christ, dans l'original, se rend par plusieurs façons. Le mot foi, c'est un mot grec, pistis. Et ce mot pistis, en grec, ça signifie tantôt foi, mais tantôt fidélité. En d'autres termes, quand il dit, quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus voulait dire, est-ce qu'il trouvera la fidélité sur la terre? Et le titre de mon serment est le suivant. Le prix de la fidélité. Je n'ai pas dit fidélité, j'ai dit de préférence. Le prix de la fidélité. Faisons ça en regardant le monde. Et quand nous regardons ce qui se passe à l'intérieur de l'église adventiste du 7e jour, l'église mondiale, on se demande, est-ce que la fidélité n'est-elle pas en Christ? Est-ce qu'on peut trouver des dirigeants dignes? Des anciens dignes? Des pasteurs qui sont dignes? Des membres d'église, des diadres de l'église qui sont dignes? Est-ce qu'on peut trouver de tels hommes, de tels femmes à qui on peut dire, lui-là, il est un homme fidèle? Cette femme est une servante fidèle. La fidélité, frères et soeurs, est en crise. Parce qu'il y a un prix à payer. Et personne ne veut payer ce prix pour la fidélité. Et c'est pourquoi on a fait des compromis pour vivre. Parce que vivre sur la terre au moment où je vous parle, trouver un travail pour respecter sa foi, pour respecter sa profession de foi, fidèle de l'observation du savoir. Quand on doit payer les mille, quand on doit répondre aux factures, en Amérique du Nord, ce n'est pas facile d'être fidèle, frères et soeurs. Ce n'est pas fidèle, ce n'est pas facile. En Haïti, en Afrique, je me suis rendu compte, c'est beaucoup plus facile pour vous. Parce qu'en Amérique du Nord, il a un prix à payer. Et tout le monde ne veut pas payer ce prix. Frères et soeurs, mesdames, mes proches et messieurs, le Seigneur met sur mes lèvres en ce jour pour vous dire, si vous voulez être fidèle à l'égard de Dieu, vous avez un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est parti, je veux être fidèle, je suis une femme fidèle, je suis un homme fidèle, je suis un ancien fidèle, il y a un prix à payer. Frères et soeurs, mesdames, mesdames, mesdames et messieurs, quand nous étudions l'être divin, Dieu nous fait de belles promesses de sa parole. Il nous promet de nous délivrer de les circonstances les plus altes de notre vie. Il nous promet d'être avec nous comme dans les mauvais jours. C'est bien. Il a délivré les quatre jeunes hébreux de la fouleuse à d'autres. C'est Dieu aussi qui a délivré Daniel de la force au lion. Mais faites-moi de vous rappeler ceci, frères et soeurs, Dieu ne t'aimait pas toujours pour délivrer ses enfants. Et c'est là, la fidélité rentre en jeu. Le plan que Dieu a pour ses enfants est un plan mystérieux. C'est Dieu qui a été venu dans le passé pour délivrer les enfants d'Israël, de ne permettre de traverser la main rouge. C'est Dieu qui était venu pour délivrer Daniel de la force au lion. Pourquoi n'a-t-il pas été venu pour délivrer Jean-Baptiste ? Pourquoi ? Mystère. Quand il y a un prix à paix. Frères et soeurs, Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs, le christianisme n'est pas seulement une religion qui vous dit la délivrance partout. Le christianisme est aussi une religion qui vous dit si vous voulez être fidèle, vous devez porter votre croix. Car aller au ciel, il a un prix à payer. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 8 à 10, nous lisons. Et vous avez vu d'aller avoir moins ce texte. Apocalypse, chapitre 2, verset 8 à 10. Lettre adressée à l'église de Smyn, la deuxième église parmi les sept. Qu'est-ce qu'il a dit ? Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je vous donne ta rémunération et ta pauvreté. J'ai été traduit ma vie et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas pas, mais qui sont et ne sont n'accordés pas. Ne t'en fasse ce que tu vas dire. Voici le diable d'être à quelques-uns du bois en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez l'église et vous soyez éprouvés et vous soyez éprouvés et vous soyez éprouvés et vous aurez l'église à l'église de Smyn. Le diable jette quelques-uns de vous en prison. Frères et sœurs, plaçons ce texte dans son contexte, je dirais, dans son contexte historico-religieux, théologique. Frères et sœurs, l'église de Smyn, c'est la période, la deuxième église. La première église, c'est l'église des fesses qui commence de l'entrée à l'encens. La deuxième église commence de sang, de l'encens à l'an 313. Or, les dix jours dont il est question ici représentent dix ans de persécution pour l'église d'Espine. Le christianisme, la chrétienté, les apôtres, les enfants de Dieu ont eu à traverser des moments difficiles. C'était la période la plus très, terrible pour le peuple de Dieu. À ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle le culte impérial. C'est à l'époque dioclétien, l'empereur romain, qui exigeait que tous les habitants, tous ceux qui étaient sous le gouvernement de l'empire romain, ils devaient respecter, rendre un culte à César, rendre un culte à l'empereur. Et si vous ne voulez pas, vous devez connaître toutes sortes de tribulations. Beaucoup de chrétiens étaient tués, brûlés, vifs pour le nom de Dieu. Beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, aujourd'hui vous êtes à l'aise, vous êtes à bontis parce que vous êtes dans un grand pays. Il n'y a pas de contrées religieuses, c'est-à-dire contrées de libertés religieuses. Vous pouvez lire Romano et votre Dieu, mais le jour viendra, frères et sœurs. Et c'est dans ce monde-là qu'on saura qui est Adventiste réellement. Aujourd'hui, tout le monde se réclame le nom Adventiste du Seigneur. Aujourd'hui, tous les pasteurs se réclament, pasteurs de l'Église Adventiste du Seigneur. Mais selon l'esprit de prophétie, frères et sœurs, dans l'événement de l'éveil jour, il est dit, beaucoup de pasteurs Adventistes sont perdus. Beaucoup d'anciens sont perdus. Parce que certains parmi les pasteurs, ce sont des opportunistes. Ils mangent la graisse des brebis, la dîme, mais ne sont pas sanctifiés pour le travail. A ce moment, frères et sœurs, j'aimerais vous poser la question. Pourquoi êtes-vous à l'Église? Quelle est la raison d'être de votre présence à l'Église Adventiste? Y êtes-vous parce que vous avez un ami? Y êtes-vous parce que vous avez un parent dont votre père, le père, est Adventiste? Je le suis aussi. Ma mère est Adventiste. Je le suis aussi. Si vous êtes là pour ces raisons, ce ne sont pas de véritables raisons, vous devez être chrétiens parce que vous savez que vous croyez en Jésus de Nazareth. Parce que celui qui est fidèle, qui vous ne gagnera jamais, c'est Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Dix jours de persécution. 303. Pouvier 313. Péiode de persécution. Les chrétiens sont jetés dans ce qu'on appelle, il a ce qu'on appelle le colisée, c'est-à-dire un amphithéâtre où les gens se réunissaient. L'empereur était présent avec son conseil. Et ils étaient présents. Les lions étaient en bas. Ils attendaient simplement des chrétiens pour être dévoués. Il a un prix à payer. Il y a un chrétien qui faisait partie de cette période difficile de l'histoire de l'Église. Un jour, il a été appelé à défendre sa foi. On l'a convoqué devant l'empereur. Et on lui dit, vous devez, tu dois abjurer. C'est pas abjurer. Abjurer. Ça veut dire renoncer à ta foi. Abjurer veut dire renoncer au trône. Mais abjurer. Renonce à ta foi. Et c'est ce qu'il regardait l'empereur en face. Et les gens qui étaient là, attendant une réponse positive de sa part. En fixant le regard vers l'empereur, il lui disait ceci, frères et sœurs. Il y a quatre raisons que je marche avec mon Seigneur. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais renié. Comment pourrait-il maintenant accepter de renier ce nom? Et frères et sœurs, comme le plan de Dieu est mystérieux, comme il y a toujours un prix à payer pour la fidélité, pour être fidèle, il a accepté de renier le roi, mais de conserver sa relation avec Dieu. Et savez-vous ce qui s'est passé d'après l'histoire? Il a été conduit au bûcher et il a été brûlé, vif, vivant. Il a un prix à payer. Jeunes de l'église, advertises de partout, la fidélité est en péril. Mais le Dieu qui était dans votre pays, qui vous a conduit au Canada, est encore vivant. Il n'y a pas de Dieu sur la terre. J'ai comme l'impression, les gens qui sont venus habiter en Amérique du Nord, ils oublient qu'il y a, ils savent qu'il y a un Dieu en Haïti, un Dieu en Afrique, un Dieu dans le pays natal. Non, il n'y a pas. C'est le même Dieu. Si vous êtes fidèle dans votre pays, vous devez l'être aussi. Amen. Ce dont je suis certain, si vous voulez être fidèle, il a un prix à payer. Mais au-delà de ce prix à payer, Dieu promet quelque chose de bon. Il promet la couronne des filles. Amen. Vraise et soeur, dit la personne qui est de toi, qui pleure, qui tombe, je serai fidèle avec mon Dieu. Vraise et soeur, mesdames, mesdames, mesdames et messieurs. Vraise et soeur de partout. Tandis que je vais partir vous laisser. J'ai pas eu le temps de passer beaucoup de mois avec et vous beaucoup d'années dans mon ministère. Tandis que je vais vous laisser, je vais vous laisser avec ce bâton de pèlerinage. Amen. Je vais vous laisser avec cette boussole la parole de Dieu. Amen. Prenez cette parole pour votre guide. Amen. Ne suivez personne. Amen. Restez de l'organisation. Amen. Aussi longtemps que l'organisation reste de la parole de Dieu. Restez-y. Amen. Ce dont je suis certain, presse et soeur, de la même manière, de la même manière, de l'oche, les animaux étaient là. C'est là qu'ils ont fait le besoin. Physiologie. Les deux excréments humains et animaux se rencontrent. Il y a une odeur. Un bon français, une odeur nous est à bonnes. Pestilentielle, comme dit le bon français. Une mauvaise odeur qui se dégage. Mais, pour qu'il soit épargné du déluge, il devait rester là. Frères et soeurs, on sent dans l'église avanti mauvaise odeur. Je suis convaincu. Je suis sûr. On a comme impression que le corps pastoral, Adventiste mondial n'est plus sur le chemin de Dieu. Vous avez raison. Vous avez raison car vous cherchez les dirigeants que nous avons maintenant, qui nous dirigent. Certains d'entre eux ne sont pas sanctifiés. Je suis d'accord comme pasteur. Je suis conscient. Monsieur donc, je suis certain, presse et soeur, Dieu va venir chercher cette église. Et pour nous sauver, il faut nous arrêter dans l'église. Amen. Amen. Ne vous en faites pas, frères et soeurs. Rappelez-vous ceci. Ayez le panorama prophétique de l'église. Lisez la crise finale. Vous saurez le panorama de l'église adbotiste. Nous sommes au temps de cuiblage, frères et soeurs. Même quand vous, tout va mal, ne vous en faites pas. L'ange, l'ange qui se lève du côté de l'Estre, qui représente Jésus de Nazareth. L'ange qui se lève de l'Estre, est en train de sceller ses enfants. Il y a des pasteurs qui ne sont pas de vrais pasteurs, mais des pasteurs qui sont fidèles. L'ange est en train de les sceller. Des dièbres fidèles. Dieu les scelle pour le temps de la fin. Au moment où je vous parle, l'église, c'est une église partie ou forte, comme on dit généralement ? Militante. Militante. Toutes sortes de problèmes. Mais lors de la fin de la crise finale, lors de la fin du cuiblage, les mauvais gré disparaîtront et l'église sera prête pour recevoir la vie de la vie de saison. Amen. Et c'est une église putti en faute qui affontera la crise finale et qui dira à la pauvreté qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve, nous n'offrons pas de divorce, nous garderons le sabbat de l'église. Amen. Restez fidèles. N'avez-vous pas lu dans Luc, dans Job, chapitre 19, verset 23, verset 25 ? Je vous ai mis d'en lire ce texte. Vous voulez dire le texte, vous terminez. Job, chapitre 19, verset 23, verset 25. Job, chapitre 2. Samedi, vous n'allez pas voir parce que c'est comme moi. Je bouge. Énormément, les femmes restent comme ça. Job, chapitre 19, verset 23, verset 25. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oh, je voudrais que tes paroles... Merci, merci. J'aimerais que vous le trouviez et que nous lisions ensemble. 3, 4. Oh, je voudrais que mes paroles puissent écrire, qu'elles puissent écrire dans le livre. Je voudrais qu'elle n'est plus rien de faire, car avec ce plan, elle ne soit toujours gravée dans le monde. Je veux que ce Seigneur, le Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera et qu'il se lèvera et qu'il se lèvera et qu'il se lèvera. Mon mapeau sera détruite et qu'il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non seulement d'autres, mon âme l'anguie, d'attendre au-dedans de moi. Je sais en qui est cru, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Même que ma peau sera détruite, mes yeux le verront et non ceux des d'autres. Vous êtes avec moi? Les théologiens appellent ce texte, la déclaration de Job. on dit c'est le dit. Hello? Hello? Les théologiens disent ici c'est le déjà dans le pas encore. Parce que Christ n'était pas encore venu. La première venue de Christ n'était encore pas réalisée. Job a dans une déclaration eschatologique parce qu'il est au-delà de la première venue de Christ pour dire je sais que mon rédempteur est vivant en d'autres termes quand il se lèvera en d'autres termes quand Jésus reviendra mes yeux le verront. Il n'a pas dit nos yeux le verront mais yeux le verront. Frères et sœurs ce que ce qu'on pense de vous est une chose mais ce que Dieu pense de vous est une autre chose. Vous pouvez nous comprendre ça me dire là? Ça ne fait rien si on dit ah cet homme là c'est un bluffeur pasteur ça ne me dit rien parce que je connais mon Dieu. Hello? Hello? Si on me considère comme un mauvais serviteur ça devrait faire parce que je sais en qui? Hello frères et sœurs frères et sœurs quand nous regardons ce que Christ a fait pour nous sur la croix il a donné sa vie sur la croix aujourd'hui nous sommes venus pour commémorer cet événement combien extrêmement important dans notre vie la croix ? la croix si Jean-Hus a dû accepter d'être conduit au bûcher pour être boulet vif si Étienne acceptait d'être lapidé pour le nom de Christ l'auteur de l'Épître aux Hébreux je n'ai pas dit vol l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 nous dit ces hommes-là ils n'ont pas obtenu ce qu'ils ont désiré Hello? Ils ont été signés frères et sœurs le plan de Dieu est mystérieux ce n'est pas toutes les fois que Dieu était venu pour votre vie ce n'est pas toutes les fois que Dieu était venu pour vous délivrer vous devez le savoir ce qui est arrivé au bois vert qu'en est-il? au bois sec si vous suivez Christ vous devez accepter la croix je sais beaucoup d'entre vous souhaiteraient avoir une vie matérielle améliorée mais je vous dis ce matin n'attendez pas de bon de meilleur pour l'année 2019 les choses vont toujours le mal en plus c'est écrit dans le tableau sur le tableau prophétique mais ce dont je suis certain quelles que soient les circonstances auxquelles vous ferez face dans votre vie Dieu sera toujours avec vous et s'il faut payer un prix pour être fidèle ils sont fidèles avec Dieu je vous termine mon petit serment je pourrais vous tenir beaucoup pendant toute la journée mais je regrette de ne pas pouvoir continuer mon ministère avec vous et je le ferai à Bethesda je perdrai je perdrai Bethany pour jusqu'à la fin de mai je ne sais pas ce que nous voulons jamais dans un autre district c'est comme ça c'est une précision c'est l'histoire d'une jeune demoiselle très belle de forme Coca-Cola elle travaillait dans une entreprise mais la manière dont elle s'habillait comme elle était très belle c'est comme un ange égaré sur la terre haïtienne il était professeur de littérature avant de partir un jour alors elle a laissé la maison elle est venue s'assoir dans son bureau et le patron était rentré timidement pour lui adresser quelques mots de félicitations vous savez que quand un jeune homme veut conquérir le coeur d'une femme il commence à compter fleuret son indice c'est la cour en bon français et il lui adresse des compliments tu es belle tu t'habilles bien etc mais ce sont des mots dès qu'une demoiselle l'entend ça dit ce sont des paroles qui ont un caractère du monde sentimental et elle ne comprend pas là qu'elle est aimée et elle est appréciée du patron chaque jour c'est comme ça toujours comme ça des mots de félicitations après un jour le patron s'est dit bon il doit déclarer quand même ce qui est dans son coeur pour la demoiselle adventiste elle dit je t'aime tu es comme une étoile qui brille dans le feu maman de mon coeur je dois m'asseoir tes pieds pour y rester pendant toute ma vie veux-tu m'épouser la demoiselle a répondu vous êtes là avec moi frère cette expérience est pour les jeunes la demoiselle a répondu pour lui dire je ne remets pas en cause ton amour envers moi il y a trois raisons pour lesquelles je ne peux pas répondre à cet amour un tu es un homme marié quand un homme marié fait la croix à une demoiselle laquelle dit vous te gâtes bien c'est très courant dans les églises des hommes mariés qui gaspillent aujourd'hui très beau deuxième raison je ne peux pas accepter cet amour mon cher patron tu es ténèbre moi je suis lumière car selon 2.6 chapitre 2.5 il n'y a pas de relation entre la lumière et l'éternet ah mes frères c'est pas facile d'être dans l'éternet troisième raison troisième raison si j'accepte cet amour je perds les marques pour lui parce que c'est interdit selon la Bible la parole de Dieu qu'il y ait relation sentimentale entre lumière et terre et ça s'arrête là waouh c'est vrai ça s'arrête là mais attention le patron va utiliser deux révoqués remplacés entre temps l'armée était au courant des avances amoureuses du patron à l'égard de sa fille sa maman lui dit que Dieu ne veut pas dire sans créole mais il ne sait pas comment dire sans créole mais pourquoi pourquoi comment dire sans créole mais je veux dire sans fausser mais baguette on a perdu mon chèque non baguette vous voyez les haïtiens c'est comme si la Bible lui dit mais tu n'as rien à perdre tu n'as rien à perdre accepte parce que n'oubliez pas c'est un unique enfant de la maman la maman son économie dépend de sa fille qui travaille vous comprenez ce que je dis vous comprenez la situation une fille qui vend l'eau ne laisse pas de mal merci beaucoup merci un jour il est arrivé au bureau il a trouvé une lettre d'après la main le vocale et immédiatement elle a été remassée elle est entrée à la maison hello elle est entrée à la maison elle pleurait mais elle se souvient elle se souvient d'Apocalypse chapitre 2 verset 10 sois fidèle je te donnerai la parole frère et soeur Dieu est un Dieu fidèle quand il promet quelque chose il le fait le problème c'est pas au niveau de Dieu c'est vous vous n'avez pas foi moins de foi moins de bénédiction plus de foi plus de bénédiction parce que Dieu est fidèle Amen la fille a dit non mais elle s'accrochait à cette parole du Seigneur entre temps toute son économie finit n'a plus d'économie et elle a commencé à avoir des problèmes avec sa maman parce qu'elle n'a plus rien à la maison mais entre temps pendant sa situation exégrable entre temps entre temps celui qui l'avait remplacé n'était pas un beau comptable fait faillite la reprise a fait faillite et le patron s'est rendu compte c'est parce que l'homme qui a remplacé la fille n'était pas un véritable fondable pas un condam sur le plan professionnel mais sur le plan éthique n'était pas c'est ça le margot j'étais là savez-vous ce qui s'est passé il m'est terminé c'est mon dernier serment vous parlez pas pardonnez-moi mon dernier serment savez-vous ce qui s'est passé frère et soeur c'est ça non non il est allé lui-même chez la fille il a frappé à la porte connu à la porte c'est ça il la met à l'ouvrir ma mère s'est dit elle est contente c'est pour lui c'est un nouvel espoir elle a ouvert la porte et l'homme a demandé est-ce que tu pourrais me permettre de voir ta fille hé hé où est-ce que tu as vu hé hé la vie négociation ne vendez pas à vos enfants vous de l'argent c'est ça 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 les jeunes hommes qui sont le patron en s'adressant à la demoiselle lui disaient je te demande pardon tu es fidèle envers un dieu que tu ne vois pas malgré son invisibilité tu crois en lui au point d'accepter de mourir pour lui je te respecte retourne à l'entreprise cette voici tu vas à le chef comptable et sache que je ne vais plus te faire des déclats je te demande pardon elle a retrouvé un bon québécois l'ador mais ils n'ont pas fait pas qu'un agent non elle a retrouvé elle a retrouvé sa place mais avec la présence de la fille elle a marché mais savez-vous ce qu'elle dit ce n'est pas encore la promesse il fait c'est vrai elle est de retour comme disait Jean-Michel la prise a fait faillite mais comme elle ne pouvait pas trouver de travail elle a accepté quand même de venir copier avec le bâton pour d'accord mais ce n'est pas encore la promesse il fait elle dit Seigneur je souffre pour toi je veux avoir la couronne de vie je viens de perdre une couronne de mariage pourquoi est-ce que tu vas me laisser comme ça savez-vous ce qui s'est passé il y a un pasteur on a transféré dans son église qui n'avait pas encore d'épouse et qui priait avant d'être installé qui disait à Dieu Seigneur je vais être présenté demain matin mais à la porte d'une demoiselle que toi-même tu as choisi pour moi savez-vous ce qui est passé Dieu annonce les choses celle qui a été choisie comme ici en ce jour c'est de la demoiselle le pasteur en question en voyant la jeune fille au sein de la porte des croisements des yeux et puisque c'était divinement clarifié ils se sont rencontrés le même jour et le même jour un amour est né et d'après l'expérience ils se sont mariés ils ont eu des affaires Amen Dieu est Dieu demandez-moi un baptême pour nos fidèles frères et sœurs je vais partir je vous laisse à tous les mains de son Dieu Amen je vais vous laisser je vous laisse à tous les mains de Jésus-Christ Amen il y a des problèmes il y aura des problèmes l'apôtre on l'a dit des lourds qui ne voient pas de propos il y aura des problèmes à l'intérieur de l'église je ne veux pas de dédianer je sais que vous aimez l'un l'autre mais je ne veux pas de l'église mondiale de l'église les apprentissages ne vous en faites pas fixez-vous un regard avec le Christ je l'ai bien je l'ai bon gardez la foi vous aurez la croix de vie Amen Amen Amen